Tout commence avec un dénommé Ferdinand Bach. Vous voyez son nom, il l'a écrit en haut de chacune des fresques. Il a 62 ans et ses amis de Compiègne, les Ladins-Bokhéry, nous demandent de leur trouver une maison pour les hivers, bien sûr. Et donc Ferdinand Bach, il est ici. Il connaît bien ce lieu parce qu'il est le petit-neveu de l'impératrice Eugénie, qui est au Cap-Martin. Alors Ferdinand Bach, il est peintre, il est caricaturiste, il est décorateur, il est écrivain et il a évolué une théorie que tout ce qui est bien dans le monde vient du Méditerrané. Il fait ça, il commence en 1920, il termine en 1925. Puis pendant 15 ans, entre 1924 et 1939, cette maison est un centre de merveillement et de visite pour le tout-côte d'Azur. Alors ce n'est pas une vente aux enchères traditionnelles, c'est une vente privée sous-cellée. Donc c'est un processus qui est assez rare en Europe, qui est un peu plus courant aux États-Unis. En fait, là, ici, les acheteurs potentiels, ils ont la possibilité de soumettre des propositions d'achat. Par contre, on ne sait pas le montant de la proposition de l'achat. Donc c'est absolument secret et même le notaire et même le propriétaire, ils ne connaissent pas les propositions d'achat. Et à un jour X, le notaire va ouvrir toutes les propositions d'achat et la proposition la plus haute sera celle qui gagne la propriété. Donc c'est un peu comme un jeu de poker, si vous voulez. Mais c'est très intéressant quand même pour les acheteurs potentiels parce qu'on a un prix de réserve de 9,9 millions d'euros. Et le prix initial, c'était quand même de 22 millions. Donc voilà, si quelqu'un a un peu de chance, peut-être, voilà, il a la possibilité d'acheter cette propriété à 10 millions d'euros. C'est une maison sublime, moi je pense. Mais maison et jardin sont quand même classés en un historique. Et puis si on n'aime pas, on ne l'achète pas. Il faut passer la main à quelqu'un un peu plus jeune qui pourrait profiter de ce qu'il m'a fait et l'autre, je te dis, à l'avenir. J'imagine pas quelqu'un vivre ici qui n'aimerait pas la Méditerranée parce que vous êtes entouré dans le jardin, dans la maison, dans toute la conception de tout ça, de l'idée de la Méditerranée, de faire de nos bacs.